Aujourd'hui j'ai le plaisir d'être de nouveau avec Arnaud, Arnaud Delbar qui va nous parler des variétés que nous avons devant nous. Toutes ont été créées par Georges Delbar son grand-père, elles sont absolument délicieuses. Arnaud merci d'être avec nous. Alors je sais que dans la famille Delbar le goût compte énormément. Oui le goût c'est une valeur de différenciation et surtout c'est du plaisir. On va faire une véritable dégustation. Arnaud on a vraiment la pomme d'été par excellence, ton grand-père il nous en faisait tout un panégérique, c'est Delbar Estival. Oui Delbar Estival c'est vraiment la pomme de fin d'été. Elle est belle. Très jolie alors que l'on voit là. Moi ce que j'aime avant de croquer une pomme c'est que j'aime la regarder. Attends, tu vas trop vite. Après on la regarde et puis tu la soupèses. Là j'en ai plein la main, c'est un melon. On peut la sentir. Ah oui. Un peu le cidre, ça sent la pomme évidemment. Ça sent aussi un peu la banane moi j'ai. C'est vrai qu'il y a une pomme qui s'appelle même Winter Banane. Exactement. Et puis après une fois que tu as ça et que tu as vu. C'est un peu comme le vin quoi, il faut déjà se le regarder, se le figurer. Je pense que tu salives déjà un petit peu. J'ai envie. Depuis tout à l'heure j'ai envie qu'il y ait une chose. Ça va t'aider à la digérer. Ça sera encore meilleur. Je la coupe aussi celle-là. Ah ça rentre tout seul là. Oui parce qu'elle est prête. On la sentait dense mais elle n'est pas si dense que ça. Non. Quand on la coupe. Là c'est comme la poire pareil. C'est comme la poire. Alors là on voit bien le pépin. Là on est très noir. Là on est très noir donc elle est vraiment à maturité. Elle est à consommer maintenant. Je vous rappelle ici c'est pas traité donc on peut tout consommer. C'est un plaisir. D'ailleurs c'est intéressant de consommer avec la peau et sans la peau. Alors là il y a une saveur particulière. La particularité de cette pomme c'est qu'elle est très sucrée mais elle a aussi un taux d'acidité assez important. C'est ce qui lui donne de l'arôme. Et de l'équilibre. Et de l'équilibre. D'accord donc on a cette petite touche d'acidité qui permet de ne pas en avoir plein la bouche. Elle est plutôt juteuse. Ce qui est drôle c'est qu'elle est à la fois croquante et fondante. Ça c'est rare aussi. Ecoutez c'est vraiment vraiment très très agréable. Dès le bar estival. Donc une pomme qui se consomme on va dire dans la foulée. On ne la conserve pas. Alors elle peut se conserver mais elle a une faible durée de conservation. On va la conserver un mois. D'accord. Les pommes de début de saison n'ont pas des conservations très très longues. Et puis il y en a d'autres qui arrivent derrière donc mangez-les. Il faut avoir en fait plusieurs pommiers pour en profiter. Exactement il faut avoir plusieurs pommiers pour étaler sa production et pouvoir en profiter. Et l'emmener jusqu'au mois de mars pour certaines variétés. Et donc là on a l'impression d'avoir un peu la même. Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce qu'elle est quand même beaucoup plus jaune. D'ailleurs c'est celle je crois qui est juste devant nous sur ce cordon. Donc on voit aussi à quel point la productivité de l'arbre est énorme. Donc ça c'est Cybèle. Elle arrive juste à maturité maintenant. Exactement. Alors Cybèle comparé à Delbarès Cibale tu vois la forme n'est pas la même. Elle est beaucoup plus aplatie. Elle est plus aplatie. Elle a plus de jaune. Elle a un rouge plus foncé. Oui. Qui ne couvre pas toute la totalité du fruit. Elle a pas du tout la même odeur. Mais alors pas du tout. J'appelle ça la pomme de blanche neige. Et tu vas voir pourquoi. Parce que 1 elle est rouge. Et 2 tu vois la blancheur de la chair. Là on a Cybèle. Exactement. Cybèle t'es belle. Exactement. Blanc pur. Blanche neige. Alors là c'est une pomme plus croquante. On l'écoute quand on la croque. Le goût a strictement rien à voir. Ah bah non. On a beaucoup moins d'acidité. C'est beaucoup plus sucré. Mais c'est quand même très parfumé. C'est ce qu'on appelle des pommes couteaux. Mais ça par exemple est ce qu'on peut faire des compotes intéressantes avec. Alors vous faites Delbarès Cibale. Des compotes. Des tartes. Une tuerie. Ma grand-mère faisait ça. On se jetait dessus. D'accord. Le truc c'est des pommes d'été. Donc il faut pas attendre. Se dire bah oui elle est passée. Je vais en faire une tarte. Sinon elle se délite. Et la tarte devient un globiboulgar. Un globiboulgar. Tout à fait. Alors que celle-ci on peut la garder plus longtemps. On vient de l'accueillir tu vois. Mais celle-ci on va la garder jusqu'à la mi-octobre. Alors là on n'a pas besoin d'affiner. La pomme est prête. Si on veut la garder plus longtemps. Et bien on va l'accueillir un petit peu plus tôt. Si on ne veut pas la garder. On va l'accueillir un petit peu peut-être en surmaturité. Pour la croquer tout de suite. D'accord. Ah oui. En l'accueillant à peine mûr. Là on peut l'emmener. On peut l'emmener un peu plus loin. Voilà. Combien ? Un mois ? Deux mois ? Un mois et demi je pense. D'accord. Dans des conditions normales. Sans avoir un frigo exceptionnel. On est juste à la fin de la pomme d'été. Donc si belle. Elle est belle. Elle est bonne. Et ça je vous la recommande tout particulièrement. Arnaud on s'est déjà bien régalé. Mais on va maintenant essayer de déguster Régali. Tu dis que c'est une pomme plutôt de fin septembre. Une pomme plus de conservation. C'est une pomme qu'on doit récolter un petit peu plus tard que maintenant. Mais c'est une pomme qui va pouvoir se conserver jusqu'au mois de janvier. On est dans des rouges. C'est un gros calibre. Elle a l'air d'être aussi assez croquante quand on passe le couteau. Là le plaisir de croquer la pomme. C'est ça qu'on cherche dans une pomme. Le croquant. Il y a une sorte de jus qui t'arrive en fin de bouche. C'est bon ça. Ah ça c'est bon. Oh là là. Ça ça va très bien dans les tartes parce que là c'est très croquant. Donc c'est un fruit qui se tient bien et qui va bien résister à la cuisson. Donc Régali c'est vraiment une régalade. Là on a des variétés déjà en quelques années puisque c'était ton grand père qui les avait produites. Mais vous maintenant les nouvelles générations vous continuez dans la création variétale de fruits. Oui alors c'est un long travail et c'est un peu un travail de fou en fait. Parce que mon grand père a commencé fin des années 40 début des années 50. C'est mon père qui a lancé les variétés que mon grand père avait créé ou imaginé. Et moi je suis en train de sélectionner les variétés que papa a créé et a imaginé. Donc vous voyez il faut entre 15 et 20 ans pour qu'on lance une variété. Pour la mettre vraiment au commerce. Pour la mettre vraiment au commerce. Le programme d'hybridation continue. On a à peu près encore dans le verger ici 10 000 pommiers différents à étudier. J'espère qu'à l'intérieur de ces 10 000 pommiers on va trouver 3, 4, peut-être 5 bonnes variétés. On cherche l'amélioration variétale donc il faut que ce soit meilleur que l'existant. Donc si c'est pour faire un bis ou un bis moins simplement pour faire du buzz ça n'a pas d'intérêt. Est-ce qu'on peut imaginer que demain dans quelques années à un certain terme on n'aura plus besoin de traiter. On aura des fruits qui seront sans traitement du tout du tout. À ce moment-té je pense que oui. Mais à ce moment-té en connaissant les ravageurs que nous avons aujourd'hui. Quels seront les ravageurs ? Quelles seront les maladies ? Comment est-ce que le champignon de la tavelure aura muté dans 5 ans, dans 10 ans ? Je n'en sais rien. Et personne n'en sait rien. En tout cas c'est ce qu'on cherche et on travaille là-dessus. Dire qu'on y arrivera, il faut être optimiste pour faire ce qu'on fait. Donc oui on va y arriver. A quel niveau ? Je ne sais pas. Eh bien c'est la nature qui nous le dira. En tous les cas on voit que ça s'améliore en permanence. Mais la nature elle est changeante. Et c'est ça qui fait toute sa beauté. Vous aimez nos vidéos ? Vous regardez notre émission Découverte Jardin ? Vous êtes un passionné de plantes, de botanique, de jardinage, de jardin ? Eh bien savez-vous que nous avons également un site internet. Il y a énormément de choses dessus. Notamment des dictons, des citations, des réponses à vos questions et plein d'articles de fond. Alors www.newsjardin.tv.com c'est fait pour vous. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !